C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contou. Et c'est Marc-Olivier Fogel qui est avec nous aujourd'hui. Eh oui, bonjour Julie, Natacha, Thomas, Laurent, ravis de vous retrouver. Il y a une espèce, autant vous le dire, chers auditeurs, d'effervescence aujourd'hui, car ce soir, TF1 retransmettra, une fois n'est pas coutume, une corrida en direct à 20h40. Alors, Thomas et Natacha n'ont pas été sélectionnés parmi les torréos, mais on va quand même regarder, c'est sûr. Allez, en attendant de se régaler ce soir, on va se faire les dents sur l'actu. Clash, hier, il y a deux jours, est sorti un livre relatant des entretiens avec Nicolas Sarkozy, où il traite entre autres François Hollande de président ridicule et parle des cons de l'UMP. Nicolas Sarkozy n'a plus de travail, il n'aime pas le président actuel, ni les élus UMP. Nicolas Sarkozy est donc vraiment devenu un Français comme les autres. Sauvez Willy ! Déclaration de l'ancien footballeur Willy Sagnol. Ses propos sur les joueurs noirs moins intelligents que les nordiques ont choqué. Eh bien, pas moi, pas moi, ce sont même les propos les plus antiracides, c'est qu'ils soient. Ah bon ? Ben si, en deux phrases, Willy Sagnol a prouvé qu'on pouvait être blanc et parfaitement couillon. Ça rééquilibre ! Ah bien vu, Marco, bravo ! L'arroseur arrosé, allez, vol emploi ! Selon un sondage, 97% des Français estiment que François Hollande a plutôt échoué en matière d'emploi. Les 3% restants n'ont pas encore été virés du gouvernement. Pouvoir d'achat des personnes âgées. Il est en chute libre ce pouvoir d'achat des personnes âgées, à tel point que certains papys sont obligés de rebosser de nuit à 70 ans passés. La preuve, c'est ce concert des vieilles canailles avec Johnny, Eddie, Michel et Jacques Dutronc. Ces 3 petits vieux sont contraints d'emplâtrer leurs fans tous les soirs à Bercy, avec des places de 89 à près de 300 euros. Rien que ça ! Eh ben, dis donc ! Cela dit, Marco, c'est super, ces concerts croisés avec plusieurs stars. Non mais bien sûr, Julie. Bonne idée, ça ! Non mais bien sûr. D'ailleurs, c'est le même principe que les Restos du Coeur, sauf que ce n'est pas pour les Restos du Coeur, c'est pour les Restos, respectivement, de Johnny, de Dutronc et d'Eddie, Michel. Et puis aussi pour leur piscine, pour leur jeté privé, et puis pour leur Harley-Davidson. Il y a tellement de petits vieux malheureux. En voir 3 qui s'éclatent, c'est plutôt sympa. À vous, Julie. Merci, Marco. À bientôt. À bientôt. Allez, on en vient à François Hollande, qui sera donc ce soir en direct sur TF1. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Et ton héros. Effectivement, redevenons au sérieux, si vous le permissiez, Monsieur Morandini, Monsieur Cato, Monsieur Cambrol. Je m'adresserai aux Français ce soir. Juste après, vous l'avez noté dans le programme, vous avez lu Télépoche ? D'après quoi, alors ? Juste après Money Drop, et puis ensuite, il y a la météo d'Aveline Delia, et puis ensuite, il y a du côté de chez vous, vous savez, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais peut-être en moins bien. C'est mieux avec la musique, effectivement. Alors, Monsieur le Président, pourquoi... Mais c'est bon, la technique d'en fait pas trop non plus. Pourquoi vous intervenez ce soir ? On aimerait savoir. Pourquoi ce soir ? Pourquoi ce soir ? Ben oui. C'est une bonne question politique, Julie Leclerc. Au départ, je voulais, je souhaitais intervenir demain, vendredi. Mais le vendredi, il y a Koh-Lanta, et la direction de TF1, M. Paulini, je suis galant, je veux dire, je veux dire, je veux dire, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas voulu que j'intervienne ce jour-là. Ils m'ont dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que nous vous devons, nous sommes désolés, mais les Français préfèrent voir Moundir bouffer des sauterelles. Donc, je me suis incliné devant cet argument. Alors, Monsieur le Président, vous allez répondre à quatre Français, un jeune, un patron, un senior et un habitant de zone rurale. Et ces quatre Français sont avec nous ce matin, figurez-vous. On va commencer avec le jeune. Bonjour, jeune homme. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Valéry, je suis jeune, c'est 23 ans. Moi, j'ai la vigueur d'un jeune homme de 23 ans. Je connais bien le métier de M. Hollande, et je voulais lui demander quand est-ce que vous allez enfin regarder les Français dans les yeux et leur dire au revoir. Écoutez, jeune homme, dans deux ans et demi, je pense qu'ils me diront d'ailleurs de même au revoir. J'ai bien répondu. C'est satisfaisant. Bon, ben merci. Je me rassied. Merci à ce jeune homme pour sa question. Allez, un patron est avec nous maintenant. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Je me rappelle Arnaud. Je suis futur patron. J'ai le projet de monter ma boîte dès que j'aurai fini mon école. C'est bien, c'est très bien ça, Arnaud. C'est bizarre parce que votre visage me dit quelque chose. Mais bon, bref, ce n'est pas la question. Votre question, c'est si vous voulez peut-être des conseils pour faire décoller votre entreprise peut-être. Ah non, surtout pas, tu vois. Tu ne vas pas me la faire décoller, mon entreprise. Tu vas me la faire atterrir, je te connais. Non, non, ma question, ma question, c'est pourquoi tu ne retournes pas aussi, toi, à l'école ? Pourquoi si tu te tues amants ? Oui, ta gueule, pour obtenir un petit diplôme, une petite compétence. Ce n'est pas cher, c'est 35 000 le mois à l'école. Mais écoutez, non, merci. C'est gentil de me proposer. La France, vous savez, doit déjà 124 milliards d'euros. Donc, on ne va pas s'endetter encore plus. C'est bon. S'il n'était pas déjà dehors, je le revirerais, lui. Emmerdeur suivant, français suivant. Emmerdeur suivant, il faut. C'est le seigneur qui est avec nous maintenant, monsieur le président. Oui, il faut voter Sarko. Il faut que Sarko revienne pour nous sauver. Sarko, mon maître Sarko. Je suis ta chose, Sarko. Sarko. Non, non, madame. Madame, remettez votre chemisier. Oh là là, ça suffit, là. Bon, passons à quelqu'un d'autre. On va terminer avec l'habitant des zones rurales. Oui, bonjour, monsieur le président. En tant que président de la défense des syndicalistes des autopaysannes, nous avons tous ensemble le barrage du Cervin d'avoir des choses qui sont bons pour parler, d'avoir un mot du jeune homme et de pouvoir aller plus loin dans cette lutte de l'écologie et de l'OGM. Oui, j'entends votre colère qui tourne autour vaguement de l'écologie du barrage du Cervin du Cervin. Même si je ne suis pas certain d'avoir saisi l'intégralité de vos propos. Mais je vais m'engager à répondre. En tout cas, une enquête, je vous le dis, sera menée pour retrouver les CRS qui vous ont fracassé la mâchoire, apparemment. Non, je ne vais pas fracasser la mâchoire, c'est tout bon. Je parle tout le temps comme ça. Je ne vais pas me dire que c'est une façon de parler. Oui, oui, c'est ce que nous avons tous décrypté. Mais oui, ils parlent tout le temps comme ça. Bon courage pour ce soir, en tout cas, M. Hollande. Merci, j'en ai vu. On vous regarde, voilà. Hier soir avait lieu la première du concert-événement du moment, Les Vieilles Canailles à Bercy. Pour en parler, on va recevoir Laetitia Hallyday. Ah oui. Oh, Laetitia, ça va ? Ah oui, quel concert unique. C'était tellement magnifique. Oui, Johnny, Johnny Hallyday, Dimitia et Jacques Dutronc chantent ensemble sur scène. Dites-nous, quelles chansons ils ont choisies ? Ah oui, ils ont changé, ils ont choisi, il y avait les tubes de m'amour, bien sûr. Je ne sais pas, il y avait, pour moi, l'eau de vive à commencer. Il y avait quelque chose de moi, Tensy. Ah, et puis j'adore, il y avait Que je t'aide. J'adore cette chanson. Que je t'aide, que je t'aide, que je t'aide. Mais il y a aussi des chansons d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc. Oui, bien sûr, il vit à chanter tous ses tubes, il y a eu Douleur Mentalo, puis le tube de Jacques Dutronc et bois. Alors ça, j'adore ça, et bois, et bois, et bois. 700 millions de chinois, et bois, et bois, et bois. Et dites-moi, si on va les voir dans leur loge après le spectacle, qu'est-ce qu'on doit leur apporter ? Vous avez une idée ? Je ne sais pas ce qui leur fait super plaisir toujours, c'est un bouquet de cirrhose. Merci Laetitia, merci beaucoup, c'était un plaisir. Il y a beaucoup réfléchi avant de vous parler. Et puis il va se nous voir pour nous donner le sommaire de son émission, c'est Jean-Marc Morondini. C'est très bon, cirrhose. Alors, écoutez, ça y est, je dois la comprendre. Alors, écoutez, joli, joli, aujourd'hui, dans le grand bordel du bazar des médias, de l'actu, de la santé, du skateboard, des machines lavées, des litchis au sirop, de la grève de reins et de la recette de l'île flottante. Et bien sûr, des auditeurs qui nous appellent pour ne rien dire. Nous, Jean-Marc Morasspiration, nous reviendrons bien sûr sur cette émission événement de ce soir sur TF1. Vous connaissiez l'émission qui cartonne sur TF1, mon incroyable français, Julie, et fiancé, pardon, et français, oui, ça marche aussi, et bien, ce soir, c'est la finale de mon incroyable président. Et oui, ce soir, François Hollande va nous avouer que tout ça n'était qu'une blague. Il ne pouvait pas être aussi nul que ça. C'était un comédien, en fait, bien évidemment. Allez, toutes ces révélations, c'est le grand bordel du bazar des médias. Dany, Dany Cohn-Bendit, bonjour Dany. Bonjour Thomas. C'est un sujet que vous suiviez de près, je sais, vous avez vu qu'on a arrêté trois jeunes en possession d'un drone tout près de la centrale de Belleville-sur-Loire dans le Cher. Non mais attends, là, je dis bravo, je dis super. On cherchait Ben Ladette, on arrête trois post-adolescents boutonneux, Kevin, Zoé et Brandon. Sachant en plus, Thomas, sachant qu'il faut lire la dépêche jusqu'au bout, la centrale n'a même pas, même pas, même pas, même pas. Ça a été survolé. En fait, on a arrêté trois gugus passionnés de modélisme qui faisaient joujou gentiment avec leur petit drone à 60 euros qu'ils se sont achetés chez Auchan. La belle affaire. Arrêtons, arrêtons, allons-y, arrêtons tous les mums qui jouent avec un drone ou une voiture télécommandée. Envoyons tout le monde à Guantanamo. Je le dis, allez, je me dénonce, mon petit neveu a acheté un train électrique. Il veut peut-être défoncer le mur de la centrale de Fessenheim. Envoyez-lui vite le GIGN. Ah, merde. Alors, alors, Danny. Mince, je me suis énervé. Non, c'est pas de m'être énervé, c'est que je vois, j'ai transpiré finalement dans mon t-shirt sous ma chemise. Bon, écoute, je vais le changer. Allez, au revoir, Thomas. Au revoir, Danny. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir, au revoir tout le monde. Au revoir, Nicolas Contelou, qu'on se trouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Europe 1. Europe 1.